Si on débarque c'est en 4, Matic 9mm semi-automatique 4-4-2 tu connais la tactique Si on débarque c'est en 4, Matic 9mm semi-automatique 3-5-7 tu connais l'effectif Bro j'suis derrière le bâtiment Tout ça c'est faux pas que tu m'en t'as pété le million c'est Étonnant qu'un non-ci est toujours prêt à détonner Bro j'suis derrière le bâtiment Tout ça c'est faux pas que tu m'en t'as pété le million c'est Et bien salut tout le monde c'est ce qu'on a aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Si on a commencé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne N6 n'est pas déjà fait Donc aujourd'hui quand vous aurez pu voir au titre de la menu Tout simplement les gars je vais vous montrer comment installer un mode menu sur GTA V online PC évidemment en 1.50 donc on est bien le 8 mars 2020 Voilà Donc tout simplement dans l'inscription il y aura un lien Un lien un méga tout simplement pour télécharger le mode menu qui tend Donc il sera hyper rapide à télécharger Vous pouvez voir Voilà Une fois vous aurez le truc vous mettez sur le bureau Bon moi j'ai déjà fait donc on ferme Hop et là Vous cliquez deux fois dessus Là il y aura un truc Un dossier Titan Free Vous le mettez sur le bureau Ça on peut fermer Et donc là Une fois que ça déjà on peut supprimer Hop et là Vous avez la corbeille Et là une fois que vous avez tout simplement ça Vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers Et vous allez chercher votre GTA V Donc pour ceux qui ne savent pas Vous allez dans OS Programme Rockstar Game Et voilà Et là on fait tout simplement dans Titan Free Le dossier TET Tout simplement on va le copier Donc CTRL C Et là on va dans GTA Et Et on le copie Donc là On l'accepte Voilà Et normalement il se met tout en bas Donc voilà Une fois qu'il est ajouté Au dossier Vous pouvez fermer ça Cette page Il faut la laisser Ouverte tout simplement Et là vous pouvez lancer GTA Donc Normalement ça va vous mettre un message Comme quoi on a ajouté un truc Qui pourrait nous faire bannir Mais franchement Moi je ne vous ment pas J'ai mis de l'argent à mes potes J'ai mis de l'argent en session publique Je me suis mis 27 millions Je me suis mis niveau 500 Et ça ne m'a pas encore banni Donc Là ça ne m'a pas mis le message Donc c'est pas grave Donc là vous faites jouer Et on se retrouve tout simplement En mode online Donc une fois qu'on est arrivé En mode histoire On va tout simplement aller en mode Solo En session solo Pour limiter les risques des bannes Car Rockstar il ne vérifie pas du tout On sait son solo En tout cas s'il vérifie C'est vraiment rarement Donc là on vient d'atterrir Donc là le mode menu Il n'y est pas Donc je suis bien On sait son solo Je suis bien tout seul On va juste Sortir Vous allez retourner sur le bureau Et le fichier que vous avez ouvert Avant dans ce jeu Vous allez double cliquer Sur Titan injector Vous allez cliquer Dans l'espace qui est noir Et faire entrer Là vous allez plus voir Les lignes de code Qui se sont mises Donc là vous devrez faire F8 Et le mode menu se lancera Donc voilà Donc ce que vous intéresse Je pense que c'est l'argent Donc recovery option Monnaie option Donc là drop 2k alien Donc en gros ça va mettre Des oeufs d'alien 2000 par 2000 Mais là Si je fais que 2 sur 20 Bah ça va en mettre Que 2 par 2 Ah là j'en ai mis 0 Si je mets 2 par contre Ouais par exemple Voilà ça fait que 2 par 2 Donc c'est mieux de mettre 20 Voilà Mais là l'argent elle monte Voilà Donc pareil on peut faire spawner véhicule F8 Véhicule spawner Spawn maxed C'est à dire que dès que le véhicule Il va spawn C'est euh Le véhicule il va être Customable Il va falloir Véhicule euh Véhicule option Alors Véhicule Non Je vais pas Weapon Véhicule option Euh Speed meter Ok c'est pas ça Que je voulais faire Mais voilà On peut le faire voler Euh Rainbow color Voilà On va mettre une couleur comme ça Euh Qu'est ce que j'allais dire Ouais aussi Protection Ça j'ai oublié de le faire Faut tout mettre Anti-téléport Anti-pick Anti-money drop Anti-report Anti-clone Anti-contrôle Anti-freeze Euh Voilà c'est C'est pour pas que vous buguez Euh Pareil on peut se téléporter Pas tout Euh Par exemple Eclipse Tower Oula Après vous pouvez faire plein de trucs Vous pouvez vous téléport Ouais ça j'ai déjà dit Online player Voilà Donc là vous pouvez faire D'habitude Online player En fait vous voyez le véhicule A combien de kilomètres Il roule L'IP Où il situe Après vous pouvez vous téléporter A lui Non non Mais enfin là c'est mon joueur Donc puisque je suis tout seul Mais de la base Vous faites online player Et vous avez Vous avez tous les joueurs en fait Tous les joueurs Et du coup vous vous téléportez à eux Vous leur donnez de l'argent Vous faites ce que vous voulez Et voilà Et bah voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Si cette vidéo vous a plu Vous avez d'autres vidéos sur GTA Ou même sur GTA Pour avoir des bonnes menus Ou même Parce que je fais des live des fois en money drop Donc c'est pour ça Abonnez vous Activez la cloche de notification Mettez un gros pouce bleu Et faites le moi savoir en commentaire Comme ça Quand je serai en live Vous avez direct la notification Et vous pourrez Bah gagner de l'argent Car je vous donne de l'argent gratuit En live Et voilà Moi je vous laisse sur ce gameplay C'était Scola Allez ciao